Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour parler du lien parfois très toxique qui peut exister dans les familles. Et je parle on va dire aux enfants, aux parents, enfin tous ceux qui se sont sentis vraiment dans des liens toxiques, dysfonctionnels, où rejet, abandon a fait partie de l'équation. Donc je vais vous décrire un petit peu certaines familles pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe et du coup peut-être comprendre votre place. Quand on est issu d'une famille où le lien d'attachement a été très insécurisé, on est justement un enfant en général extrêmement fidèle. Fidèle et on revient toujours à son parent pour essayer de comprendre l'énigme de certaines maltraitances, de certaines choses qui ont été dites et qui ne sont pas entendables, etc. Donc en fait l'enfant va être dans l'attente d'avoir un lien satisfaisant et d'avoir un amour à la hauteur de ce qu'il désire ou de ce qu'il pense estimer. Et si le parent justement est dans cette toxicité-là, sans le savoir, consciemment, inconsciemment, le parent crée cette sorte de division et d'insécurité dans sa propre famille, car lui-même est insécurisé au plus haut point et préfère choisir la stratégie. On va dire qu'on a toujours deux choix dans la vie, c'est la résilience ou la reproduction. Et donc il préfère choisir la reproduction pour inconsciemment être sûr finalement d'avoir ses enfants près de lui. Parce qu'en les maltraitant, les enfants viendront, même pour des conflits, viendront auprès de lui. Donc ça paraît complètement fou, on pourrait se dire que ça n'a aucun sens. En fait si, par exemple l'expression diviser pour mieux régner, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le parent s'y met par exemple les frères et sœurs, s'ils cherchent à instaurer de manière subtile mais perverse une sorte de concurrence entre les frères et sœurs, bien les frères et sœurs ne vont pas être soudés et vont chercher constamment, même une fois adulte, à avoir la reconnaissance et l'approbation des parents. Donc si ces adultes font ça, ils sont dépendants de leurs parents. Donc quelque part inconsciemment, le parent a gagné, il se sent toujours important dans la vie de son enfant. Même si c'est par un lien dysfonctionnel quoi. Et parce que c'est comme si l'idée d'amour, l'idée de reconnaissance, l'idée de validation allait faire partir l'autre et qu'il ne revienne pas parce qu'il aurait assez d'aile pour s'envoler et ne jamais revenir. Donc on est dans rejet, abandon en fait. C'est vrai, ces deux blessures-là qui vont se répondre en permanence. Donc si vous êtes par exemple dans ce style de famille où vous avez vraiment eu le sentiment de jamais être validé, d'être en concurrence avec vos frères et sœurs, de vous sentir le mouton noir, je vous invite à vraiment vous vider de cette tristesse et de cette colère bien sûr qui est totalement légitime de faire un travail sur l'enfant intérieur, bien sûr dans un premier temps. Mais également de voir les choses avec du recul et de voir que finalement, c'est bien parce que vous êtes différent, que vous ne voulez pas reproduire et que vous êtes dans la résilience que vous ne pouvez pas comprendre ce genre de fonctionnement. Si vous les reproduisez, c'est que vous les avez intégrés et que vous êtes comme ça vous aussi, entre guillemets. Vous avez la toxicité de vieille normalité. Si ça vous fait souffrir quelque part de manière consciente, c'est bon signe. Et le fait que vous puissiez comprendre aussi que, ça n'excuse rien, mais de comprendre qu'en fait inconsciemment la personne fait ça pour vous rendre dépendant d'elle et surtout pas heureuse et autonome sans elle, ça peut vous amener de la compassion, de la compréhension, même si c'est à distance, parce que des fois c'est trop toxique. On ne peut pas être en présence avec ces personnes-là, même si elles sont de notre famille. et vous aider à vous détacher peut-être de certaines choses qui vous font du mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Des gros bidous !